Bonjour, nous avons dégusté ensemble un Saint-Emilion Grand Cru du château Pont-et-Fumet, sur Mésime 2007, château des domaines Bardet, situé à Vignonnais, dans le bas de Saint-Emilion. Ce sont des vins qui sont majoritairement composés de Merlot pour environ les trois quarts. Jolie teinte, une teinte déjà un petit peu sur l'évolution, on est sur des grenades avec des reflets un petit peu brunâtres, c'est un vin qui a 7 ans, c'est tout à fait logique, un vin qui a du gras également, qui a une belle apparence. Un nez assez présent, des petites notes légèrement animales, on a un petit peu sur les notes de cuir, le cuir, le sous-bois, petits fruits à noyaux, un peu macérés, et le vin exprime au nez une belle fraîcheur. Donc un nez qui est assez agréable. L'aération révèle un peu plus peut-être ces notes minérales, ces notes de sous-bois humus. L'attaque est franche. Voilà, le vin a absorbé cet anin, c'est-à-dire que le vin est assez souple, assez soyeux. On a encore une petite acidité, qui lui donne un peu de fraîcheur. Voilà, on est sur un vin qui est gourmand, qui n'est pas très complexe en bouche, mais qui a un côté très agréable, sur le côté fruits macérés, fruits un peu cuits. La persistance est correcte. C'est un vin qui a un peu de gras, qui est assez rond, et qui donne une impression agréable, une impression de douceur, de plaisir un peu immédiat. Ce n'est pas forcément un vin qu'on va garder très 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 longtemps. C'est déjà un vin qui a 7 ans, ça peut encore aller quelques années. On peut encore le laisser en cave quelques années. On est sur ce côté gourmand, ce côté fruité, ce côté assez facile. Un vin universel en termes d'accord avec des mets. Bon, plutôt sur les viandes, des viandes rouges, ça peut être des viandes cuisinées au vin un petit peu, ou des viandes grillées. Merci.